19 ans après le naufrage du bateau Le Diola, les enfants des victimes de cette catastrophe maritime pleurent encore leurs parents et se sentent oubliés par l'état du Sénégal. L'état du Sénégal n'a pas respecté ses engagements qu'il avait tenus lorsque nos parents étaient là, n'ont pas encore été inhumés pendant 19 ans. Toutes les souffrances sont encore là. Peut-être qu'on a fermé les yeux pour continuer à vivre, mais la douleur est là, la tristesse est là, elle ne nous quitte pas des yeux, elle nous accompagne partout. Aujourd'hui, parmi nous, quel que soit où la personne est, il ne peut pas rester pendant 5 heures de temps sans penser à ses parents qui sont disparus et dans quelques conditions ils sont partis. Quel était le dernier mot ? Où sont-ils enterrés ? Ces enfants orphelins devenus adultes aujourd'hui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous rencontrons énormément de difficultés dans le cadre de l'éducation, de l'emploi et de la santé. Dans le cadre de l'éducation, on rencontre, c'est là-bas que ça devient encore beaucoup plus difficile parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est boursier. Et ceux qui sont boursiers même aujourd'hui ne bénéficient plus de ces bourses. Au moment où on n'a plus besoin, on nous a coupé cette bourse. C'est une difficulté et c'est un frein même pour notre éducation. Ils demandent le recrutement dans la fonction publique pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, nous, orphelins, nous sommes majeurs et nous avons l'âge de travail, nous avons les compétences. Mais l'état d'histoire présent peine à nous réinsérer dans la fonction publique et de ce que nous demandons. La réalisation du mémorial Le Djola Aziganchor a été fortement saluée par ces orphelins. Sous-titrage ST' 501